Salut les amis c'est Arcane, j'espère que ça va. Aujourd'hui on va attaquer les bases de ressources, on va essayer de récupérer 2-3 bases de ressources, ce serait sympa. Pour ça j'ai créé mes guerriers, je les ai sortis, toujours niveau 18 bien entendu, tant que j'ai pas le QG niveau 21, je ne peux pas avoir ces magnifiques guerriers niveau 19. Donc on reste avec des guerriers niveau 18, je les ai légèrement boostés niveau dégâts et je me suis aussi boosté 2 statuts d'énergie de la canonnière. Petit rappel pour les guerriers, vous voyez mes stats ici, je ne vais pas vous les dire à chaque fois, ça c'est fait. Alors ces bases de ressources, j'ai fait le tour un petit peu avant de regarder la vidéo, et oui il y a le petit dock. Bon je ne vais pas vous faire une vidéo dessus parce qu'à chaque fois je le fais avec les guerriers, et je pense que vous devez commencer à en avoir marre. Mais bon dites-moi le dans les commentaires si vous voulez encore des docteurs terreurs, et si vous les voulez, le jour où ils paraissent. C'est à dire que voilà, si mardi il y a le dock, et que je le publie mercredi, est-ce que ça vous fait chier, ou est-ce que c'est pas grave, est-ce que vous voulez voir, c'est un petit peu le gameplay. Voilà, ça c'est dit, revenons à nos bases de ressources. Donc j'en ai vu quelques-unes, alors j'ai boosté aussi mes statuts d'énergie de la canonnière, comme je vous l'ai dit, parce qu'il va me falloir quand même pas mal de points pour aller jusqu'à là-haut. Et mes petits guerriers, il va falloir les aider, donc il va falloir frise pas mal de choses, notamment on a quelques mortiers ici qui ont tous, qui ont tous, ouais, leur visée, enfin leur champ de tir qui est sur l'avant-poste, c'est un petit peu le but aussi, c'est de gêner l'avant-poste. Les supercanons, non, et il va y avoir les lance-roquettes, bon, on va y aller, on va voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors donc, comme à mes habitudes, sur les bases de ressources, en général, je ne prends, mais alors vraiment jamais de risque. Je viens me mettre avec trois fumis sur le débarquement de la plage, derrière, hop, on vient se poser sur le mortier. Alors vous voyez que le placement de mes fumigènes, il est un peu en chevauchement, je ne l'ai pas envoyé directement sur le mortier. Pourquoi ? Pour essayer de gagner un petit peu de place et économiser un fumigène. Hop, voilà, j'ai voulu lancer des bestioles sur un emplacement qui n'était pas prévu, et ça n'a pas marché. Bon, là, c'était presque un parfait, j'ai juste perdu deux guerriers. Bon, vous voyez que je ne m'amuse pas trop à parler, à faire guignol quand j'attaque, parce que sur les bases de ressources, ça commence à être très compliqué. Donc je fais quand même attention. Bon, nouvelle défense, supercanon, c'est sympa. Alors, Supercell, si vous m'entendez, rapidement, essayez de nous mettre sur une prochaine mage. Le fait de pouvoir cliquer sur le renforcement des troupes, donc sur la map, comme il était prévu avec la nouvelle mise à jour. Mais aussi quand on sort d'une attaque de base de ressources, parce que ça, on ne peut pas, et c'est un petit peu pénible quand on veut enchaîner. Bon, bref, rien de bien dramatique. Alors, celle-ci paraît un petit peu plus compliquée, mais pour moi un peu plus facile dans le sens où, vous l'aurez deviné, j'ai moins de chemin à faire. Bon, l'avant-poste est un petit peu boosté. Je ne vais pas vous réexpliquer à chaque fois comment utiliser les fumigènes ou les guerriers. Vous le voyez en live, et c'est... Des fois, c'est beaucoup mieux que 50 000 explications qui s'emmêlent un petit peu les pinceaux. Vous le voyez, une colonne de fumigènes. Des fois, je ne la fais pas tout à fait dans l'axe, parce que j'ai peur que certains bâtiments viennent me déranger dans ma direction, en fait. Et j'ai peur que les guerriers commencent à partir un petit peu dans tous les sens. Donc là, vous voyez, j'ai perdu quand même pas mal de guerriers sur la droite. Et ça, c'est dû notamment à le cumul du lance-roquette plus du mortier. Et comme j'ai tout lâché pour freeze et pour envoyer quelques bestioles pour distraire les canons, eh bien, j'avais plus de... comment on appelle ça ? J'avais plus de médikits. Donc après, c'est un choix où vous balancez deux médikits et vous espérez avoir des pertes uniquement sur les canons, vu que c'est un one-shoot par rapport au guerrier, enfin, contre un guerrier. Ou alors, vous vous dites, ben, je vais essayer de distraire un petit peu et j'espère que les lances-roquettes et les mortiers ne vont pas frapper en même temps et ne vont pas détruire mes petits guerriers, enfin, vos petits guerriers, en l'occurrence. Hop ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va juste recréer cette barge-ci qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus de guerriers. Le reste, on va les laisser. Alors, je regarde avec vous en live un petit peu. Celle-ci, je vais la faire, c'est cadeau. Hop ! On va se la faire. Tac, tac. Alors là, je vais même pas... Ouais, c'est pas grave. Je lâche même pas trois fumigènes, ça ne sert à rien. Hop, tac, tac. Donc, vous voyez, toujours pareil, dans l'optique d'optimiser les fumigènes, je les lâche un petit peu séparés et ce qui me permet de gagner un fumigène à l'arrivée. Donc, c'est plutôt pas mal, même s'il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, ce lance-là me va me faire chier. Alors, ce que je vais faire, c'est que je l'ai détruit. Voilà. Hop ! On se concentre deux secondes sur mon attaque. Donc, voilà, des petites bestioles. J'ai envoyé trois médikits parce que j'avais largement de quoi envoyer les médikits. Et derrière, un petit tir d'artillerie. C'est terminé, c'est gagné. Voilà. J'ai dû perdre un ou deux guerriers. Un guerrier. Voilà. Ça, c'est notamment dû, je pense, à une tire de supercanons ou deux canons. Si je ne dis pas de bêtises. Est-ce qu'on va le relancer ? Oui, on va le relancer. On va s'en faire encore. Hop. On va essayer de se faire une grosse base, là. Celle-ci, en général, on me la reprend assez souvent. Ouais. Celle-ci. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de... En plus de ça, il est sacrément boosté, l'avant-poste. Hop. Donc, je disais, ouais, en plus de ça, il y a pas mal de bâtiments. Mais ça ne nous fait pas peur, à nous. Ça ne nous fait pas peur. Hop. Allez. On se met sur le lance-lame, en espérant. Voilà. Donc, ça, c'est ce que j'espérais. Mais ce n'est pas grave. Je vais leur mettre un médikit. Normalement, ils ne meurent pas. Voilà. Ils ne sont pas morts. On va mettre un médikit. Maintenant. Tac, tac. Des bestioles. La concentration ultime. Et là, on prie que ça passe. Ça va passer. Voilà. On a quand même perdu pas mal de guerriers sur cette action-là. Enfin, sur cette attaque. Notamment par rapport au fait que j'ai voulu esquiver ou économiser un petit fumigène. Et bon, ce n'est pas passé parce que le lance-lame s'est retourné. Et il m'a légèrement nettoyé pas mal de guerriers. Sur les 15, il a bien dû m'en nettoyer 5-6 déjà. Hop. Allez, on va recharger les troupes. Est-ce que je peux... Donc oui, là, ici, on a 17 guerriers. Hop. On va refaire ceux-là. Et ceux-là. Voilà. J'en dépense des diamants pour vous. Alors. On va voir cette petite base de... Petite... Ne déconne pas. Alors, on va passer par... Donc là, je m'appuie sur celle-ci. Je m'appuie là. Et je m'appuie après sur l'avant-poste. On va faire ça. Alors là, j'ai vu en cliquant sur l'avant-poste qu'il n'était pas boosté. Donc même si l'avant-poste est loin, il va me demander beaucoup moins de temps. Donc ça, c'est plutôt cool. Il va me demander moins de temps pour le détruire. Et ça, c'est tout bénef pour moi. Donc là, le lance-flamme va me tirer un petit peu dessus, là, je pense. Crac, 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 crac. Voilà. Donc là, il m'a puni. Littéralement. C'est une punition. Là, je prends des risques. J'ai économisé un fumigène. C'est passé. Ça passe pas tout le temps. Je vous le dis au cas où. Ne tentez pas de faire les warriors si vous n'êtes pas sûr. Alors, ce lance-flamme, là, qui va totalement m'arracher mes guerriers, je préfère le détruire parce que ça va me faire chier de balancer un... Comment on appelle ça ? Ah, mince. Ça va me faire chier de balancer un freeze. Voilà. Surtout qu'il est dans l'angle. En général, c'est vachement pénible. Ça a été fait aussi. Alors, c'est plus compliqué. Je le répète à chaque fois. Je ne me cherche pas d'excuses. Mais c'est plus compliqué quand je dois parler. Il faut de temps en temps que je regarde la caméra. Ah, c'est pas évident. Encore 15 guerriers de perdus. Nom de Dieu. Hop, allez. On va les relancer. On va essayer de s'en faire une autre quand même. On se fait un joli petit nettoyage de base de ressources. Ça vous permet, vous, de voir un petit peu, en fonction de ma puissance de frappe, vu que je vous ai montré toutes les stats de mes guerriers, ça vous montre un petit peu ce que vous pouvez être capable de faire ou ce que vous ne pouvez pas être capable de faire, tout simplement. Donc ici, on a un QG non-boosté. Je détruis ce lance-flamme qui se trouve derrière. Je viens friser à peu près ici et ici, histoire de friser à peu près tout. Il va falloir que je jette aussi des bestioles parce qu'on a notamment 3, 4, 5... On a 6 lance-roquettes qui vont me tirer dessus et j'ai une barge à 2 guerriers. Alors, ça risque d'être un petit peu moins facile cette fois-ci. C'est pour ça que je prends un peu plus de sécurité au niveau de mes fumigènes. Voilà, je ne vais pas chercher à faire le héros, ça ne sert à rien. Hop, hop. Tiens, c'est bizarre. Là, je ne pensais vraiment pas me faire toucher. Bref, c'est pas grave. Hop, alors là, on calcule bien précisément pour nettoyer. Voilà. Alors, les bestioles, mon avis personnel, envoyez-les avant l'ail freeze parce que le temps que se déploient les bestioles, c'est affreux. Alors là, j'ai fait une petite erreur dans le sens où j'ai oublié de freeze un lance-flamme qui n'a pas été freeze. Ça, ça arrive des fois, on ne peut pas tout s'être parfait. Mais ça a été nettoyé efficacement, on peut le dire. Vous avez juste à regarder. J'ai dû perdre, je crois, 5 guerriers peut-être. 6, voilà. Donc, je n'étais pas bien loin. C'est plutôt efficace tout ça. Allez, on s'en fait une autre ou pas ? On va s'en faire une autre. On va regarder encore quelle barre je vais pouvoir améliorer celle-ci. Hop, allez. 8 diamants. Et on va aller... Donc là, je vous annonce, mais tous les mecs de la map doivent me détester. Enfin, sur ma map, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Le mec vient de se réveiller. Il n'a pas touché ses bases de ressources, ça fait deux semaines. Et le mec nous a tout arraché. Alors. Donc là, mine de rien, ce n'est pas si facile que ça. Pourquoi ? Je vais vous l'expliquer. Tout simplement, vous avez donc 5 lances-roquettes qui vont me tirer dessus. Donc, notamment, ils sont super boostés. Mais ce qu'il faut regarder, c'est ça. C'est mortier. Comme je vous l'avais expliqué, les guerriers se régénèrent grâce au medikit que je pose et grâce au fait qu'ils frappent toutes les secondes. Et donc, toutes les secondes, ils récupèrent de la vie à chaque fois qu'ils infligent des dégâts. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un guerrier va résister plus facilement à quelque chose qui va tirer tout le long, en continu, plutôt que quelqu'un qui va faire beaucoup de dégâts d'un coup. Parce que beaucoup de dégâts d'un coup, c'est beaucoup plus dur de remonter la vie plutôt que d'avoir 100 dégâts toutes les secondes. Vaut mieux avoir 100 dégâts toutes les secondes, enfin, subir 100 dégâts toutes les secondes, plutôt que se prendre, poum, 1000 de dégâts d'un coup. Parce que 1000 de dégâts d'un coup, n'importe qui qui arrive à côté, enfin, qui tire sur le guerrier, le guerrier n'aura pas le temps de remonter sa vie, il va mourir. Et là, vous avez 3 mortiers qui vont certainement tirer en même temps. Et donc, quand ça va atterrir à l'impact, il ne faut pas oublier que tous les lance-roquettes qui sont à côté vont me tirer dessus aussi. Donc, ils vont certainement, à l'impact, me descendre la vie de mes guerriers de 3 quarts, peut-être. Il va me rester un seul quart. Et ce quart va certainement être éliminé avec tous les lance-roquettes. Donc, on va voir. Je vais peut-être même utiliser un freeze pour les friser, ou alors des bestioles, je ne sais pas. Je vais voir ça, ça va être du feeling. Alors, il va me falloir freeze ici, il va me falloir freeze ici. Donc, normalement, je vais y arriver. Mais je pense que je vais y arriver. J'espère avoir été clair dans mes explications et que je ne vous ai pas perdu. Parce que ce serait un petit peu dommage, quoi. Ce n'était pas voulu, quoi. Hop, vite, la réaction. Donc, vous voyez, si vous placez très bien vos fumigènes, vous pouvez largement, mais largement vous en sortir. Regardez ce que je vous expliquais encore tout à l'heure. Je n'ai pas envoyé trois fumigènes. Je n'en ai envoyé que deux. Alors là, je vais envoyer un sécurité parce qu'il y a trois lance-flammes. Si je passe sur les trois lance-flammes, je suis obligé de balancer deux médikits pour ressusciter, entre guillemets, mes guerriers. Alors, comme je vous l'ai dit, hop, hop, les bestioles en premier. Tac. Et le freeze. Donc, après, c'est un choix. Je ne peux pas mettre beaucoup de médikits. Mais regardez, toutes les lance-roquettes ont d'abord tiré sur toutes mes bestioles. Et je n'ai pas reçu, de coup, des lance-roquettes. Donc, ça, c'est plutôt cool. On va encore sans me faire une. Je suis chaud aujourd'hui. Je suis très chaud. Je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. À l'heure où je la tourne. On est vendredi 20. Il est 9h55 du matin. Elle arrivera certainement la semaine prochaine parce que j'ai toutes mes vidéos qui sont déjà programmées. notamment Hammerman qui arrive ce soir où j'ai enfin atteint le niveau 7. Ça, c'est top. Vraiment, j'étais super content. Celle-là aussi, on va se la faire. C'est la fête. Aujourd'hui, les amis, c'est la fête. Je vous le dis. Ça arrive. Ça arrive des fois. Comme dirait Paulin, il est certainement aux toilettes. Le problème, c'est que moi, quand je reviens dessus, il n'est pas aux toilettes. Il est allé à la cuisine après. Ah, tiens, c'est bizarre. C'est bizarre. D'accord. Toi, tu veux la jouer comme ça ? Eh oui. Eh oui. Il n'est pas bête, le bougre. Il n'est pas bête. Bon, alors là, ça va m'obliger à freeze encore plus... Enfin, ça va être compliqué. Il faut être honnête. Ça va être très compliqué. Alors, le seul avantage que j'ai, c'est que le QG est très proche. Et donc, il me reste énormément de points de canonnière. Ah, j'ai failli vomir encore. C'est pas possible. Enfin, vomir, je me comprends. Alors, donc, j'ai choisi d'envoyer des petites bestioles, deux frises, les plus gros bâtiments. Et là, j'aurais pu envoyer l'artillerie. Derrière, j'ai fait du melee kit. Mais voilà, j'ai eu pas mal de pertes. Vous l'avez vu ? Vous l'avez vu, ce mortier qui, à la fin, le temps était écoulé. J'avais détruit le QG et la petite boule qui s'envole et qui vient atterrir en m'arrachant au moins deux guerriers. Je crois que vous avez juste à mettre retour sur la playlist de la vidéo. Mais c'est abusé, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre 8-7. On fait comme ça. Hop. Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je m'arrête là ou est-ce que je consomme encore une fois ? Je vais voir s'il y en a un assez sympa. On a déjà attaqué des bases de ressources assez sympathiques. Oh, celle-là, je suis obligé de me la faire. Oh, je suis obligé de me la faire. Il est trop fun, ce mec. Il est trop fun, je vais me la faire. Allez, hop. On va construire quelques petits guerriers. Donc, vous le voyez, je n'attaque jamais, à part la première attaque, je n'attaque jamais avec tous mes guerriers dans mes barges. Parce que, voilà, je pars du principe que j'ai assez de puissance de frappe pour terminer efficacement et rapidement les bases de ressources. Notamment quand elles ne sont pas boostées. Bon, ici, elles le sont. Donc, ça va peut-être un petit peu plus compliqué. Mais j'ai la chance d'avoir boosté mon énergie, enfin mes deux statuts d'énergie de la canonnière. Ce qui me permet d'avoir énormément de points de canonnière et de pouvoir friser un petit peu comme je veux. Je sens que ça m'inquiète trop. Alors, 269 de dégâts et 269 de dégâts. Je résisterai, bien entendu, à ces deux mines. Alors, je ne vais pas utiliser de petits points de canonnière pour dépenser ça bêtement et pour pouvoir les éliminer. Ça ne sert à rien. Je ne mourirai pas sur ces mines. Économie, les enfants. Économie. Voilà. Vous l'avez vu. Le calcul était primordial. Alors, on n'oublie pas les jets de bestioles avant la fin du fumigène. Et derrière, on vient friser. Alors, j'ai frisé. J'ai envoyé. J'ai bestiolé. Voilà. Je vais appeler ça bestiolé. J'ai bestiolé. Et derrière, j'ai envoyé un petit coup d'artillerie avec un médicite juste avant. Et c'est passé comme une lettre à la poste. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Parfait. Trop guerrier de perdu. Je n'avais même pas mes barges complètes. Vous l'avez vu. Et vous le voyez encore, tout au long de mes vidéos, les guerriers, ce sont des machines de guerre. Et pourtant, honnêtement, je n'ai pas la même concentration que quand j'attaque tout seul. Que ce soit sur mon canapé, sur mon bureau ou dans mon lit. Ça n'a rien à voir. Là, je suis assis. Je suis tout stressé. J'ai le micro devant moi qui me gêne un petit peu parce que, vous le voyez, il est là. Donc, voilà. Ce n'est pas non plus évident. Mais, voilà. Hop. On va te virer de l'écran. Mais, voilà, ça passe quand même. On est là pour s'amuser. Je suis un petit peu en train de faire le con devant les caméras et tout. Mais, ça passe quand même. Ça passe quand même. Hop. On va s'en faire une dernière. Allez. Bon, là, cette fois-ci, je vous l'annonce. Ça, c'est la dernière. Oh. Bah, tu vas passer, mon cochon. Ah, non. Non, mais c'est le deuxième, là. Bon. Est-ce que l'autre est sortie des toilettes, comme dirait Paulin ? Je ne sais même pas si c'est celle-là. Non, ce n'était pas celle-là. Mais celle-là, j'aime bien me la faire. Alors, je vais me la faire. Voilà. Et si je ne réussis pas, eh bien, tant pis. Dans tous les cas. Oh, là. Alors, là, j'ai fait un petit peu le warrior. Parce qu'à mon avis, je vais me faire latter. Aucun canon ne m'a tiré dessus. Je ne sais pas comment ça se fait. Aïe, 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 aïe. Alors, j'ai utilisé des points de camionnière pour défoncer. Oh, non. Je ne les ai même pas défoncés. Ah, oui. Bah, là, c'est la fin, les enfants. Ah, oui. Oh, bah, là, c'est la fin. Donc, je n'ai même pas réussi à détruire les lances-flammes comme prévu. Bon, c'est passé, quand même. Vous le voyez avec un énorme fail. En fait, je n'ai pas regardé l'avis des lances-flammes. Et je me suis dit qu'avec deux artilleries, ça passait. Et non. Non, non. Supercell a calculé que les lances-flammes niveau 21, maintenant. Enfin, ouais, c'est ça. Niveau 21. Donc, maxé depuis la mise à jour. Ne pouvait plus être détruit avec deux artilleries. Certainement parce qu'il devait y avoir un petit boost. Donc, certainement une petite statue bleue que je n'avais pas vue. Mais voilà, toujours... Donc, ça me rappelle qu'il faut toujours bien... Toujours bien vérifier la vie des bâtiments défensifs. Si vous souhaitez éliminer un petit bâtiment qui est sur le côté, qui va vous déranger. Faites attention à la vie de ce bâtiment. Et assurez-vous de pouvoir le détruire avec le nombre de points de camionnière que vous avez prévu. Voilà, j'espère que ce petit rasage de bases de ressources vous a plu. N'hésitez pas à partager avec moi dans les commentaires tout ce dont vous avez envie. Bon, je vous fais confiance. On ne veut pas partager n'importe quoi. Mais voilà, n'hésitez pas à venir discuter avec moi sur les réseaux sociaux. C'est avec plaisir que je vous accueille les bras ouverts. Voilà, j'arrête de faire le con. N'oubliez pas les réseaux sociaux Facebook, Snapchat et Twitter. Et bientôt, peut-être, je l'espère, Twitch. Voilà, quand je vais, je ne sais pas quand je vais publier cette vidéo. Je n'en sais rien du tout. Mais voilà, certainement que le Twitch va se mettre en place rapidement. J'ai encore quelques petits trucs à régler. Voilà, normalement j'en parle sur la vidéo qui arrive ce soir d'Hammerman. Donc vous l'aurez compris, vous serez déjà prévenus. Mais voilà, je vous en dirai un petit peu plus sur les réseaux sociaux quand ça va se concrétiser. Pour l'instant, je ne sais pas. J'ai prévu d'en lancer un normalement lundi soir. Mais voilà, ce sera vraiment peut-être un test avec très peu de personnes, je ne sais pas. Je verrai, je me tais parce que si ça ne se fait pas, on va me taper dessus. Voilà, salut. Je vous abandonne ici. C'était Arkane. Salut.